Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Au nom de Dieu, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux Bonsoir à tout le monde et que la paix de Dieu soit sur vous tous Après quelques mois d'interruption, le cercle l'Amin va poursuivre ici la traduction, la présentation et le commentaire de l'ouvrage du shiir Muhammad al-Yaqoubi Refuting ISIS en réfutation de l'idéologie et de la doctrine de l'Etat islamique du groupe connu sous le nom de l'Etat islamique ou ISIS Nous sommes actuellement dans le chapitre 1, nous avons terminé les préfaces et l'introduction et nous rentrons dans le chapitre 1 de l'ouvrage qui s'intitule « Prouver que les suiveurs de l'Etat islamique sont des khawarij » et nous allons expliquer cette appellation de khawarij Ce qui va suivre à partir de cet audio, nous n'allons pas rentrer en détail dans le livre Nous laisserons aux gens le soin de l'acheter et de l'analyser en détail Nous allons faire une présentation, un commentaire des grandes lignes du livre et des grandes thèses de l'ouvrage et les choses les plus essentielles et les plus importantes dans l'ouvrage pour essayer de faire en sorte que les vidéos soient succinctes et que ce ne soit pas une série vidéo trop longue et composée de trop de vidéos Pour le shiikh Mohamed Ali Aqoubi, l'Etat islamique est la forme moderne du mouvement des khawarij prédit par le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et décrit par lui comme des rebelles ou des renégats qui abandonneront l'islam malgré leur prétention à être musulmans Le shiikh nous invite à comparer les caractéristiques décrites par le prophète et celles des gens de l'Etat islamique Il y a une concordance entre les deux L'Etat islamique sont les khawarij de notre époque Qu'est-ce que les khawarij ? Rapidement, khawarij c'est une faction rebelle qui est apparue en les premiers temps de l'islam durant le règne des quatre premiers califes qui étaient également des compagnons du prophète donc Abu Bakr Sidiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Talib et durant le califat de ces 30 années surtout durant le califat de Ali est apparu un groupe extrémiste qui, on pourrait le dire comme ça voulait être plus royaliste que le roi et considérer que l'islam qui était pratiqué par les disciples et compagnons du prophète était un islam complètement dévoyé et donc qu'eux avaient le vrai islam et donc on les a appelés les khawarij ceux qui sortent et donc c'est un groupe qui est donc depuis le début de l'islam un groupe extrémiste qui n'hésite pas à faire couler le sang des musulmans dont le sang des compagnons et disciples du prophète Mohamed dès les premiers temps donc voilà pour résumer à peu près ce que sont les khawarij ils ont été combattus à l'époque des compagnons après la mort du prophète Mohamed ils ont été combattus et donc Ali et les compagnons les ont exterminés en en laissant juste quelques-uns qui ont réussi à s'échapper donc c'est une faction de l'islam qui est extrémiste qui existe depuis le début et qui a été combattue dès le début de l'islam par les compagnons même du prophète Mohamed s.a.w. donc le shir nous dit que l'état islamique ce sont les khawarij des temps modernes j'invite les gens à faire des recherches sur ce groupe de khawarij pour avoir un petit peu plus de détails c'est pas le lieu ici de faire une étude détaillée des factions dissidentes ou des sectes en islam donc pour le shir l'état islamique ce ne sont plus ce ne sont plus des gens de la sunna des gens de la sunna des gens du groupe majoritaire de l'islam de l'islam orthodoxe mais c'est plutôt un groupe qui s'est métamorphosé pardon en un groupe pseudo-religieux anormal qui est aussi entre la croyance et l'incroyance pour le shir ils sont plus proches de l'incroyance que de la foi les décrire comme sunnites c'est-à-dire des gens de la sunna qui suivent la sunna du prophète et la sunna des quatre califes bien guidés les quatre compagnons du prophète qui ont été quatre califes par la suite est une erreur il suffit de dire que les autorités sunnites à travers le monde se désavouent et se sont désavouées et rejettent l'état islamique avec force et les condamnent au sein des savants musulmans au sein des érudits musulmans de l'occident c'est-à-dire du Maroc jusqu'à l'Orient jusqu'à l'Indonésie jusqu'à la Chine sur toute l'étendue du monde musulman les érudits musulmans des universités islamiques ou des instituts ou des madrasas les érudits reconnus connus pour leur science et respectés au sein d'eux il y a même un débat sur le fait de savoir si les gens de l'état islamique sont musulmans ou pas c'est une divergence qui existe est-ce que ce sont des musulmans désobéissants déviants c'est-à-dire qu'ils ont toujours la foi mais leurs actes sont déviants ou est-ce que ce sont carrément des non musulmans qui ont apostasié de par leurs croyances et de par leurs actions c'est une divergence qui existe au sein des savants musulmans contemporains donc là c'est une réponse cinglante à une sorte de fantasme de délire qui a pris la société française depuis quelques années qui est portée par des personnages comme par exemple Éric Zemmour des personnages des influenceurs YouTube comme Papacito ou comme d'autres je parle d'eux pas parce qu'ils sont importants du point de vue de la pensée mais parce qu'ils ont un impact assez important du point de vue du nombre au sein de la société française et qui essayent d'amalgamer islam et état islamique islam et Daesh et la réponse du shir ici est une réponse cinglante à leur délire qui n'a fait que trop durer je pense qu'Éric Zemmour n'a jamais lu le livre du shir Eliyak Roubi et n'a aucune connaissance réelle des textes islamiques donc là le shir nous dit clairement que Daesh n'a rien à voir avec l'islam orthodoxe avec l'islam historique avec l'islam des quatre écoles et qu'ils sont considérés comme soit non musulmans soit comme des musulmans déviants ou extrêmement déviants donc là c'est une petite parenthèse une petite réponse dans ce contexte où Éric Zemmour va très probablement se présenter aux élections présidentielles pour montrer à quel point ces intellectuels entre guillemets ces penseurs qui sont omniprésents dans les médias en réalité passent leur temps à véhiculer des fausses thèses et des fantasmes pour agiter la population française et comme le disait Talleyrand avant de se servir d'un peuple il faut l'agiter on agite un peuple ensuite on s'en sert donc j'invite les gens à bien méditer sur ça et à bien réfléchir à la façon dont ils sont manipulés et ça c'est juste une manipulation d'Éric Zemmour c'est un petit détail dans tout ce qu'il dit il y a encore d'autres catastrophes donc je répète le Chir nous dit qu'il suffit de dire que les autorités sunnites à travers le monde du Maroc jusqu'à l'Indonésie de la Tunisie jusqu'à la Jordanie du Liban jusqu'à l'Égypte toutes les universités islamiques que ce soit Zeytouna en Tunisie que ce soit l'Azhar en Égypte que ce soit des Oband en Inde au Pakistan se désavouent ou rejettent ou condamnent l'État islamique assimiler ou amalgamer l'Islam avec Daesh est un mensonge et vient contredire la réalité des faits sur le terrain je ferme la parenthèse donc les Khawarij sont un mouvement religieux apparu dans les débuts de l'Islam comme je l'ai dit au 7ème siècle durant le vivant même des compagnons et donc comme je l'expliquais avant ils n'hésitaient pas à adopter des tendances extrêmes et déclarer tous les musulmans incroyants y compris des illustres compagnons du prophète le prophète Mohamed avant sa mort avait prédit l'arrivée de ce groupe dans les textes islamiques les sources scripturaires on voit que le prophète avait prédit l'arrivée de ce groupe ce qu'on appelle une prophétie les Khawarij et il avait averti les musulmans de leur danger il a expliqué que malgré leur adhérence extérieure à la religion une apparence religieuse les Khawarij quitteraient l'islam il les a décrits en détail afin qu'aucun musulman ne soit trompé par eux comme je l'ai dit Khawarij signifie ceux qui sortent c'est à dire qui quittent la communauté musulmane et se retournent contre elle l'une de leurs ruses les plus trompeuses et efficaces et leur prétention à être des strictes adhérents à l'islam rapidement une description des Khawarij d'après les textes les plus anciens ce que nous décrit le shikh il yakobi dans son ouvrage donc il est relaté dans les deux collections de hadith les traditions prophétiques les plus authentiques Bukhari est musulmane que les Khawarij sont les pires de l'humanité et des animaux ce sont les paroles du prophète Mohamed qui sont les pires de l'humanité et des animaux voire par exemple le hadith rapporté par Abu Dhar par l'imam musulmane dans la section Zekhet sous le nom du chapitre les Khawarij sont les pires créatures des hommes et des animaux volume 3 de l'ouvrage dans un autre hadith le prophète a décrit les Khawarij ce groupe comme les pires de ceux qui sont tués sous le ciel le hadith complet est rapporté par l'imam Tirmidhi dans son jami' au volume numéro 2 sous le chapitre exégèse de la surat Ali Imran selon Abu Umam al-Bahili qui dit avoir entendu le prophète dire ils sont les pires de ceux qui sont tués sous le ciel celui qui est tué par eux est un martyr des chiens de l'enfer c'est ce qu'ils sont et le hadith il continue jusqu'à la fin donc le prophète dans le hadith dit qu'ils sont les pires des créatures qui sont tués sous le ciel que celui qui est tué par eux est un martyr et que ce sont des chiens de l'enfer on retrouve le hadith aussi chez l'imam Ahmed dans son mousnad au volume 5 Al-Hakim l'a aussi enregistré dans son mousnad au volume 2 et c'est un hadith qui est classifié comme authentique par l'imam Ahmed Al-Dahabi et on rappelle ici qu'Abu Umam Al-Bahili était avec le calife Ali à la bataille de Sifin le shir rapporte également des khawarij que le prophète a dit d'eux j'ouvre les guillemets je cite le prophète bonne nouvelle à celui qui les tue et celui qui est tué par eux fermez les guillemets le hadith est long et rapporté par Abu Dawood dans ses sunans et Ahmed dans son mousnad au volume 3 dans ce hadith rapporté par Abu Sa'id Al-Khudri et Anas ibn Malik le prophète sallallahu alayhi wa sallam prédit que les disputes que des disputes ou des conflits et que la scission ou le chiisme affecteront sa nation la nation musulmane donc encore une prophétie qui s'est réalisée du prophète Muhammad avant sa mort qui a prédit les scissions au sein de l'islam et les chiismes qui affecteront la umma la nation muhammadienne le chiisme le chiisme le chiisme le chiisme le chiisme nous rapporte également ce propos du prophète le prophète le prophète d'après Abdallah ibn Amr rapporté par l'imam Ahmed dans son mousnad au volume 2 et aussi dans Majma' al-Zawaid j'ouvre les guillemets le prophète dit ils chercheront tellement les extrémités de la religion qu'ils sortiront en fait de la religion complètement en décrivant les khawarich et le chiisme nous dit qu'en d'autres termes ils sont ce qu'on appelle aujourd'hui des extrémistes dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim dans les authentiques des deux imams il est rapporté que Ali le cousin du prophète a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à la fin des temps émergera un groupe de gens adolescents et simplés ou grotesques ou retardés bien que ils prononceront les meilleurs mots jamais prononcés et là le chiisme et des guillemets bien que apparemment entre guillemets ils prononceront les meilleurs mots jamais prononcés et qu'ils réciteront le Coran en réalité leur foi ne dépassera pas leur gorge ils sortiront de l'islam là le hadith continue et le prophète dit alors où que vous les trouviez tuez-les car en vérité celui qui les tue recevra de Dieu une grande récompense le jour du jugement donc là le shir pour le shir dans ce hadith il est question de Daesh c'est à dire ce groupe qui va apparaître à la fin des temps il est question de Daesh de l'état islamique de ISIS c'est une prophétie mohammadienne qui se réalise et il précise qu'il n'a pas de doute là-dessus c'est à dire que ses recherches vraiment étaient très détaillées et que pour lui le groupe dont il est question dans ce hadith c'est Daesh donc la vidéo se termine ici la prochaine vidéo sera sur le chapitre 2 je vous ai résumé le chapitre 1 pour ne pas rentrer trop en détail et que la vidéo soit trop longue le chapitre 2 s'intitule barbarie et atrocité et là le shir va détailler toutes les barbaries et les atrocités du groupe état islamique les exactions contre les groupes minoritaires comme les chrétiens les yézidis etc. on va tout voir en détail avec des arguments scripturaires Coran Hadith du prophète et bien sûr Exégèse et tout ce que contient le patrimoine islamique et donc il va y avoir une réfutation cinglante du shir vis-à-vis des actes de barbarie et d'atrocité de l'état islamique encore une fois ça va nous apporter un éclairage assez fort et assez cinglant par rapport à ces fantasmes qui sont véhiculés par une certaine partie des entre guillemets intellectuels de droite et d'extrême droite qui confondent volontairement sans réellement maîtriser les sciences islamiques et sans réellement maîtriser l'histoire de la civilisation islamique surtout l'histoire des débuts de l'islam et sans réellement maîtriser le patrimoine islamique qui assimile l'islam à Daesh voilà la vidéo est terminée je vous dis à la prochaine fois et que la paix soit sur vous